Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Focus 1 Day Live, aujourd'hui on va jouer à Soul Gears dans un contenu qui est sponsorisé par l'éditeur du jeu. Soul Gears c'est un Metroidvania en 2D pixel art, comme vous pouvez le voir très joli, dans lequel on va contrôler un soldat qui s'est retrouvé avec son équipe dans une sorte de monde parallèle. Ils étaient partis dans une opération militaire et apparemment il y a eu un éboulement et ils seraient morts. Du moins c'est ce qu'une Valkyrie qui est venue nous trouver nous a dit et ensuite elle nous a tout simplement emmené dans son monde, sans qu'on sache beaucoup plus de ce qu'on fait dans ce fameux monde, est-ce que c'est le monde des morts ? Il va falloir le découvrir. On va ainsi incarner l'un des soldats qui nous sera proposé, en fait c'est simplement une sélection de classe, on va pouvoir sélectionner le guerrier classique, le soldat qui sera simplement armé d'une épée et d'un bouclier. On aura également accès à un archer qui pourra évidemment attaquer à distance et puis on aura également un mage qui va avoir des sortes de boules de magie qu'il va envoyer devant lui qui auront un guidage automatique vers les ennemis ce qui sera assez pratique. Néanmoins il faudrait être quand même assez près d'eux et puis il aura naturellement beaucoup moins de vie que les autres personnages. Alors ce que je vous propose c'est qu'on commence une nouvelle partie dans un premier temps et puis ensuite on reprendra ma partie principale. J'en suis à 3h15 de jeu avec le mage. J'avais déjà eu l'occasion de jouer au jeu à l'occasion d'un festival Steam avec le soldat. Et donc ici on va pouvoir choisir un mode de difficulté. Alors la classe de personnages qu'on choisit, donc soldat, éclaireur ou mage, on devra la garder pendant tout le jeu. On ne pourra pas changer de personnage. Par contre le niveau de difficulté du jeu qu'on peut trouver ici, lui sera changeable à tout instant dans le jeu et ce sera peut-être pas de trop parce que le jeu est particulièrement exigeant. En effet il vaudra mieux que vous soyez habitué à ce genre de jeu, ne serait-ce qu'à travers les combats qui ne sont vraiment pas simples pour un certain nombre. Donc on a 3 modes de difficulté. Le soldat qui est équilibré, explorateur avec des combats plus faciles et guerrier avec des combats bien relevés. Ici pour l'exemple on va juste prendre le niveau de soldat. On va avoir l'histoire qui nous est racontée qui est celle qu'on avait vue tout à l'heure en introduction. Donc on va se permettre de la passer même s'il manquait un petit bout avec les valkyries. Et ensuite on va tout simplement se faire avaler par les valkyries. On passe également et donc on va pouvoir choisir quel personnage on veut avoir parmi tous ceux qui sont disponibles. Donc ici j'ai pris le soldat classique dans le jeu pour montrer un petit peu le gameplay de base. Donc on a une attaque, on a une roulade, on peut également se défendre. Et ensuite il va falloir tout simplement taper les méchants qui vont arriver devant nous. Donc déjà évidemment première chose qu'on remarque, le jeu est magnifique. Le pixel art est vraiment très très réussi. Ici on rencontre une valkyrie. Alors pareil on va peut-être passer tout simplement le texte. Donc voilà c'est la matriarche des valkyries. Et on va simplement essayer un petit peu de progresser dans l'aventure. Donc évidemment il y a une histoire qui va nous guider un petit peu à travers certains objectifs. Mais il faudra bien avancer pour que évidemment tout ça se lance. Et qu'on comprenne un peu mieux ce qu'il se passe dans ce monde qui a l'air plutôt sympa en apparence. Mais qui évidemment est très loin de l'être. Donc ici on a des camarades à qui on peut parler. On peut s'accrocher aux corniches. Alors évidemment il faut sauter au bon moment. On peut taper les ennemis. Alors là on fait quand même très mal. 6 à 8. Le mage fait pas aussi mal. Et donc on a une attaque très puissante comme ça. En comparé à celle-là qui est rapide. Voilà on retrouve les mouvements classiques. On peut descendre. On peut ouvrir la coffre. On a un système d'objets dans le jeu. Donc on va avoir notamment des potions qui vont pouvoir remettre de la vie. Remettre de l'endurance. Ce qui sera assez pratique notamment parce que quand on se défend avec le bouclier. On a une jauge qui va baisser. Et si la jauge est complètement baissée on a notre garde qui a été brisée. Et donc potentiellement on sera sonné. Et l'adversaire va pouvoir nous faire du mal. Donc ce sera un objet qui sera assez pratique. On pourra également trouver des potions qui vont nous permettre de faire en sorte que pendant un certain temps on ne puisse déclencher que des coups critiques. Ce qui sera évidemment plutôt pratique. Notamment sur les boss pour leur faire très très mal. Et puis plus tard on pourra également avoir un certain nombre d'objets type bombes, grenades ou encore projectiles variés. Mais ça on ne pourra pas en avoir en quantité illimitée. Il faudra qu'on achète des objets nous permettant de l'avoir. Sachant qu'il faut faire attention on n'a pas une roulade infinie. Vous voyez mon personnage clignote en bleu. Et ça c'est le moment où j'ai récupéré le cooldown de ma roulade. Donc évidemment si malheureusement on essaie de faire une roulade alors qu'on ne l'a pas récupéré. Bah il ne se passe rien et on va se prendre un bon coup qui va nous enlever pas mal de vie. Alors d'un côté le jeu va avoir des ennemis qui vont pouvoir nous faire potentiellement très mal. Mais en parallèle on va aussi avoir pas mal d'occasions de retrouver de la vie. Donc c'était les petites bulles vertes qu'on a eues quand j'ai tué l'ennemi. Ce qui est quelque chose d'assez pratique c'est que quand on casse l'environnement ou même quand on tue des ennemis on gagne des points de vie. Donc ça permet un petit peu de contrebalancer la difficulté apparente de certains moments. Mais naturellement il faudra faire quand même très très attention parce que la vie ça part vite. Et on n'aura pas toujours l'occasion de se reprendre un petit peu de vie. Et en plus les potions quand on les utilise et bien on les perd de façon définitive. C'est à dire que même si on retourne au checkpoint après la mort, les objets qu'on a utilisés sont toujours utilisés. On conserve l'exploration qu'on a pu faire des secteurs. Mais néanmoins les objets seront utilisés donc il faudra faire attention. Alors les objets on peut les trouver tout simplement en ayant de l'argent. On va pouvoir ramasser de l'argent sur les monstres principalement. Et on va pouvoir le dépenser dans des sortes de mini magasins un peu particuliers. Mais évidemment on n'a pas un argent infini donc il faudra faire très attention. Parce que les potions ça part très très vite. Donc parfois il vaudra peut-être mieux mourir volontairement pour refaire un secteur qu'on a mal fait. Et conserver ces potions pour un vrai moment où on aurait réellement besoin. Alors le premier chapitre du jeu, le premier vrai gros biome, c'est cet environnement là. Donc c'est la grotte des araignées. Donc déjà on démarre bien avec des thèmes qu'on aime avec les bébêtes pas belles. Et donc l'objectif ici sera de parcourir la caverne pour réussir à trouver 5 sortes d'émeraudes. Donc là actuellement il y en a une qui est ici directe. Et puis il y en a 4 autres qu'on va devoir trouver en parcourant les lieux qui sont assez épais. Le premier environnement, j'ai mis personnellement 3h30 à le passer. Ce qui est pas mal. Parce que c'est vraiment très très grand. Et puis naturellement on va gagner des capacités. On va avoir du backtracking. On va pouvoir récupérer des coffres qui seront cachés un peu à gauche à droite. Il va falloir faire très attention à tous les pièges. Donc on devra pas mal repasser dans un sens ou dans l'autre. Là on a un petit indice visuel. On peut nous dire qu'il y a un coffre. On trouve une potion dans un coffre. Donc ça on a pas mal de chance. Sachant qu'on peut porter 3 potions à la fin seulement. Ici on a déjà plein de petites araignées. Alors ce qui est marrant c'est que la première fois que j'ai joué au jeu j'avais le guerrier. Et la deuxième fois j'avais le mage. Et l'intérêt c'est que le mage quand il tire il a ses boules de magie qui partent en fait vers les ennemis. Donc par exemple ces petites araignées ici. Elles sont extrêmement simples à tuer avec lui. Par contre avec le guerrier c'est beaucoup plus compliqué. Et à l'inverse avec le guerrier c'est plus simple de tuer des ennemis qui sont un peu plus résistants. Parce qu'on peut leur mettre de gros coups. Alors que le mage c'est difficile de toucher les ennemis parce qu'il faut être assez près d'eux. Pour pouvoir leur faire du mal. Sauf qu'en général les gros ennemis eux ils font mal très facilement. Ils attaquent assez rapidement donc on a pas le temps avec le mage de leur faire vraiment des dégâts. Donc ce sera vraiment pas le même type de jeu. On va pas rencontrer je pense les mêmes difficultés. En fonction des personnages qu'on incarne. Donc la classe de début sera vraiment un élément à prendre en compte. Et naturellement on a donc comme c'était un metroidvania et bien on a un système de niveau. Et pour ça et bien on va avoir un mini arbre qui sera propre à notre personnage. Donc ici notamment avec le guerrier on a cet arbre là avec la capacité ici de pouvoir débloquer la contre-attaque. La contre-attaque qui permet avec RB quand je compte au bon moment de faire une contre-attaque immédiate. Alors le mage évidemment a des éléments qui sont propres à lui également. Et puis à chaque fois qu'on prend un niveau on a une relique de maîtrise. Et donc là ça prendra trois reliques de maîtrise de pouvoir progresser sur cette direction. Sachant que après c'est une histoire de niveau. Donc là il faudra être niveau 5 pour éventuellement pouvoir acheter cet élément. Etc etc. Donc on peut pas partir droit dans une direction. Ça va se faire quand même de façon assez progressive. Donc c'est pas forcément très poussé mais ça nous laisse une petite liberté éventuellement. Sachant qu'évidemment en plus on gagne de la puissance, de l'endurance éventuellement. De la vie en prenant des niveaux. Donc ce sera plutôt pas mal. Il faut faire attention quand ça tombe du plafond. Voilà comme là. Donc ici c'est vraiment le tout tout début du jeu. Donc c'est encore gentillé. Mais évidemment on a des segments qui vont être un peu plus compliqués. Le jeu là il est sorti sur tous les supports concrètement du moment. Donc sur ordinateur vous l'avez sur Windows, via Steam, via GOG et via Epic. N'oubliez pas mon code créateur CELDEL. Et vous l'avez également sur console. Donc Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Donc a priori il n'y a pas de problème pour y jouer. Tous les supports actuels le possèdent. Pour une vingtaine d'euros. Alors ici on met la petite sauvegarde. On va pouvoir voyager rapidement éventuellement d'un point à un autre. Donc ça les téléporteurs sont débloqués d'emblée. Donc c'est un point qui est assez cool. Et puis ce que je vous propose c'est qu'on reprenne ma partie dans un autre environnement. Puisque cet environnement on le voit pendant environ 3h, 3h30. Comme je disais il est très très long le premier environnement. Et donc ça peut être sympa d'aller faire un petit tour ailleurs. Notamment dans le secteur qui est après celui-ci. Et nous voici dans la plaine des tempestes. Un nouveau secteur. C'est le second sur la carte du monde. Après avoir passé 3 ou 4h dans la grotte des araignées. On est très content d'arriver enfin dans son secteur. Et donc à partir de ci je vais découvrir tout simplement le jeu. On va avancer tranquillement et voir un petit peu ce qu'il se passe. Alors la particularité du mage. C'est que lui quand il attaque. Il ne met pas des coups de bâton en réalité comme ça. Il va pouvoir tirer des boules élémentaires. Alors soit une boule qui est neutre avec le personnage de base. Soit ici une boule de feu que j'ai pu récupérer dans la grotte justement. Parce que c'est un élément qui nous permet de progresser dans l'aventure. Et donc ici je vais pouvoir dès que je serai suffisamment proche d'un ennemi. Vous voyez hop c'est ça la distance limite. Pouvoir tirer comme ça. Alors il a également un dash. Ça ça ne change pas. Un dash qui met du temps à se recharger. Et puis il a également une attaque chargée. Comme ça qui fait très très mal. Par contre en haut à droite vous voyez il y a le sceptre. Qui actuellement est entouré de dorés. Et bien c'est une jauge en réalité qui se remplit. Et il faut que ce soit au moins à moitié rempli pour pouvoir l'utiliser. Et ça fera une attaque moitié puissante. Ou alors il est totalement rempli. Dans ce cas je fais l'attaque à fond. Ce qui fera très très mal. Également il a une autre capacité qu'on a pu voir tout à l'heure. C'est que quand je fais un dash. Je laisse derrière moi un clone. Comme ça que je peux faire exploser. Et qui fait pas mal de dégâts. 17 c'est beaucoup. Ça permet de faire pas mal de choses. Alors il y a un coffre en bas. Alors ça ce sont les ressources qu'on doit avoir. Pour utiliser tout ce qui est bombes et grenades. En haut à droite on voit que associé à LT. On a les bombes, on a des grenades. Et puis on peut avoir d'autres choses. Qu'on peut équiper dans l'inventaire. Je vais pas vous montrer pour pas vous spoiler plus que nécessaire. Et donc à chaque fois qu'on utilise un de ces explosifs. Et bien ça consomme un petit peu de ces ressources. Qu'on peut donc recharger naturellement sur les ennemis. Le clone il est assez pratique. Alors le clone il attire pas les ennemis. Mais ça crée réellement une sorte de mine qu'on peut faire exploser. C'est quand même très pratique. Je sais pas si ça fait quelque chose. Est-ce que ça attirerait pas un ennemi ou quelque chose ? Ah j'ai trouvé un marteau. Alors ça c'est une arme secondaire. C'est comme les... On peut le voir en haut à droite. Et puis ça fait assez mal. Alors est-ce que ça fait quelque chose de faire tomber les fruits ? Je ne sais pas. Là on trouve le corps d'un camarade. Qui nous donne un petit peu de ressources. Alors sachant également que les bombes, quand on les récupère... Ça peut ouvrir parfois des passages. Ici c'est pas le cas. Je me suis même fait exploser la bombe à la figure. Donc là il faut faire gaffe. J'ai plus beaucoup de ressources globalement. Alors ça je sais pas ce que c'est. Sans doute pour une future quête. Alors il faudra parer ou s'enfuir d'accord. Ah oui. Alors lui il est immunisé au feu. Donc on va repasser en normal. Attention. Vous voyez là je suis pile poil trop loin pour pouvoir... Aïe. Et je me suis fait tuer. Le jeu ne pardonne rien. La plume de Valkyrie c'est un objet extrêmement rare. Qui nous permet de revivre. Mais exactement de la même manière que les potions. Si on l'utilise et bien on ne l'a plus pour la suite. Donc il faut faire quand même pas mal attention. Parce que c'est un objet particulièrement rare. Donc il vaut mieux vraiment le garder si jamais un jour on bloque sur un boss ou ce genre de choses. Pareil les boss sont particulièrement compliqués. Il faut bien apprendre le pattern. Et surtout il faut bien analyser la manière qu'on va pouvoir utiliser pour leur faire des dégâts. A quel moment on va pouvoir attaquer après avoir esquivé des attaques. Qui sont pas forcément difficiles à esquiver. Mais il faut prendre le coup. Il faut trouver la façon d'esquiver. Et le bon moment pour frapper. Si on veut espérer pouvoir s'en sortir. Allez retour auprès de notre ami. On remet une attaque classique. Ouf l'attaque était trop proche. Alors il faut bien qu'il se rapproche par contre. Alors lui au moins il reste pas à distance. Donc j'ai de la chance. Il est un peu moins malin que les autres ennemis. Un truc auquel il faut faire très attention si jamais vous prenez le jeu et vous y jouez. Quand vous appuyez comme ça vers le haut. Ça ne sauvegarde pas le jeu. En bas à droite vous avez un point de contrôle. C'est une sauvegarde rapide. C'est à dire que si vous quittez le jeu. Faites bien attention. Vous ne sauvegardez pas en fait. Vous allez perdre ce que vous avez fait. Si vous voulez vraiment sauvegarder. Il faut bien réappuyer sur en haut. Et ici vous avez sauvegardé. Et là vous appuyez sur sauvegarder. Vous avez réellement sauvegardé votre partie. Sinon vous allez perdre en fait tout ce que vous avez fait. Depuis la dernière sauvegarde comme ça. Si vous ne faites que passer un coup sur le personnage. La première fois que vous arrivez notamment sur le checkpoint. Il faut bien faire attention. En haut à gauche on peut voir qu'il y a une créature à ramasser. Il y en a quelques unes à chaque fois dans les différents secteurs. Mais pour ça il faut des capacités qu'on aura progressivement. Et donc on va avoir un petit peu de backtracking. Allez on va s'arrêter ici pour Soul Gears. Je pense que vous avez vu pas mal de choses pour vous en faire un avis. Donc c'est un jeu qui graphiquement est vraiment superbe. Le jeu est particulièrement exigeant. Si vous mettez ne serait-ce que déjà le jeu en mode de difficulté normal. Donc heureusement si jamais vous vous testez en normal en vous disant je verrai bien et que c'est définitivement trop dur. Vous pouvez passer en facile. Pour faire ça c'est très simple. Vous allez simplement ici. Vous avez mode de jeu ici. Et vous pouvez sélectionner les modes plus faciles ou même plus durs. Par contre ça désactivera les achievements team. Mais bon a priori en général on s'en fout un petit peu. On ne fait pas le jeu pour les achievements. Donc voilà pour ce Soul Gears. Un jeu qui est très fun. Personnellement j'ai beaucoup apprécié ce que j'en ai fait dessus. C'est très prenant. Et puis pour peu que vous aimez bien un petit peu explorer. Il y a pas mal de choses à faire. Comme je vous montrais tout à l'heure sur la première carte. Il y a beaucoup de secteurs à explorer. Il y a plein de petites zones secrètes. Notamment là où il y a les trois coffres au mieux. C'est une zone secrète qu'il faut réussir à trouver. Et puis il y a pas mal de choses. Et de petits secrets. Il y a des petites quêtes secondaires un petit peu partout. Qu'on peut d'ailleurs retrouver dans un des menus. C'est où c'est là voilà. Quatre secondaires. Des soldats au menu. On a perdu des soldats dans la grotte. Il faut que je les retrouve. J'en ai retrouvé 4 sur 6 pour l'instant. Donc il y a plein de petites missions en plus qui peuvent se débloquer. Et il y a de quoi bien bien s'occuper. Je crois que les développeurs disaient qu'il y avait au moins 20 à 30 heures de jeu. Donc je pense qu'il y a vraiment matière. Surtout si en plus on galère à tuer les boss comme moi. Ou qu'on passe trois plombs. Oubliez qu'on n'a pas appuyé sur un interrupteur qui ouvrait une porte. Et qu'on a cherché pendant 40 minutes dans tout le reste du biome. On parle d'expérience. Mais voilà. Full Gears c'est fun pour l'instant. Je me suis beaucoup amusé en 4 heures. Donc pour rappel il est disponible sur Windows. Ainsi que sur Switch, sur PS4, sur PS5, sur Xbox One et sur Xbox Series pour une vingtaine d'euros. Donc j'espère que maintenant vous en saurez assez pour savoir si le jeu peut potentiellement vous plaire. Du coup merci d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie également le sponsor de cette vidéo. Je vous fais des papouilles. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes. Sous-titrage ST' 501